Merci, bonjour Aurore, bonjour Milena, ravie d'être avec vous aussi. Bien, alors raconte-nous ce sur quoi nous allons nous pencher dans le cadre de ta session Tiffen. Je prends mes notes, j'ai du mal à être heureuse alors que j'ai tout pour l'être. Voilà, je me sens très hypersensible, j'ai grandi dans une famille où je n'ai pas été comprise, famille violente, je suis fille unique, une famille croyante, catholique, côté maternel, orthodoxe côté paternel, donc j'ai été enfant de cœur, j'ai été à l'église beaucoup, confirmation, etc. J'ai prié toute mon enfance, j'ai fait appel à tous les anges et les dieux pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai arrêté ces croyances, je veux croire en moi, je veux me débarrasser de tout cela et savoir si durant tout mon parcours, fait parfois de souffrance, de violence, je n'ai pas rencontré sur mon parcours des interférents qui travailleraient aujourd'hui avec moi. Parce que moi, je travaille avec l'énergie des corps tous les jours, c'est mon travail, je suis praticienne en shiatsu et sonothérapeute, donc j'ai des clients dans mon cabinet, je crois bien sûr en l'énergie des corps, c'est celle avec laquelle je travaille, et aux vibrations du son, parce que j'utilise des bols tibétains, des carillons, etc. pour libérer les gens de leurs souffrances physiques et psychiques. Je suis allée vers ça parce que j'ai eu un enfant il y a 12 ans qui, l'accouchement s'est très très mal passé, on a été traumatisés tous les deux, j'ai failli le perdre, et donc ça m'a amenée à ça, à changer de vie professionnelle, pour l'aider au départ. Et voilà, ça m'a ouvert cette carrière. Tout le monde me trouve spéciale, je suis petite, je suis fofolle, je suis sorcière, on me dit ça des fois, je suis hyper sympa, et puis des fois je suis très dure avec les gens, j'ai une énorme dualité. Voilà, les relations avec les autres sont en dents de scie, je suis toujours dans la lutte, je suis très émotive et sensible, donc des fois je me transforme en bloc de pierre, je dirais presque en animal ou en homme viril. Je sens homme et femme, c'est difficile pour moi. Je peux être très en colère avec une violence inouïe, verbale ou gestuelle, c'est les montagnes russes émotionnelles, ça monte très vite. Je vis beaucoup d'états différents en une seule journée, abattue, apathique, hyperactive, et puis ça redescend, plus de jus dans les bras, dans les jambes, comme ça, comme une vieille mémé, et puis après c'est reparti. Ce qui me dérange, c'est de sentir cette forte dualité, la bonne et la mauvaise personne en moi, homme, femme, gentil, méchant, en instabilité assez constante. Ça se ressent dans mon couple, dans mon travail, mon cercle amical, etc. Ce qui m'amène à vous parler de mes côtés physiques, donc la peau est très réactive, j'ai du mal à ce qu'on me touche. Tout le côté gauche est bloqué, le bassin, le dos, la nuque. J'ai des tatouages que du côté gauche. Je ne peux pas supporter de visualiser un tatouage à droite, ce n'est pas possible. Mon corps ne peut pas être percé à droite, il faut que ce soit à gauche, comme si mon côté gauche en avait besoin. Ce sont des tatouages qui représentent des lignes de vie. Ce ne sont pas des dessins, c'est juste des lignes. J'ai beaucoup de lignes comme ça sur tout mon côté gauche. État physique, toujours froid depuis quelques années. Je passe du mois d'octobre au mois d'avril à avoir froid, les pieds, les mains, le nez. J'ai très peu de tensions artérielles, j'ai un cœur qui bat très lentement, donc je suis très sujette aux vertiges, aux pertes d'équilibre avec très peu de tensions. Voilà, la fatigue. Donc, après l'accouchement de mon fils, les douleurs au côté gauche dans le bassin ont commencé six mois après. Mon fils a fait une HRE il y a deux mois, avec une équipe de quelqu'un de la team Gryphasie. Sa conscience a dit qu'au moment où il est né, des choses, des entités voulaient nous séparer, que des choses me voulaient moi. Il a dit, il voulait prendre maman. Donc, il a eu très peur, bien sûr, de me perdre et on a été traumatisés tous les deux de cet accouchement. Mon état psychique, c'est que j'ai une lassitude de la routine. J'aime le changement, je veux toujours partir voyager. Et le fait d'avoir un cabinet, des clients, mon fils à l'école, ça amène une routine, une planification. Quand je regarde mon planning, je sais déjà ce que je vais faire la semaine prochaine, quels sont les clients qui vont venir. Et ça, je me dis, il faut à quoi bon ? Je sais déjà ce qui va se passer. Ça manque de piquant, de stimulation. Ça, j'ai beaucoup de mal. Avec le planning et avec le temps, les horaires. J'ai toujours l'œil sur la montre, ça me stresse. Il ne me reste que deux heures avant ceci, avant le prochain client. Dans 30 minutes, il faut que j'aille chercher mon fils. Cette montre, j'ai une communication agressive. Donc, je vous disais, je suis très franche. Je heurte beaucoup avec mes paroles. Je sens que ça bouillonne à l'intérieur. C'est une boule, un feu, un volcan. Et je vais dire la chose. Ce n'est pas gentil, parfois. C'est un peu compliqué, la parole qui s'emballe. Beaucoup de mal à parler de moi. Manque de joie. Je me sens comme détachée des choses, même durant les événements heureux. Parfois, je m'extraite de l'événement. On est entre amis. Tout le monde s'amuse. On danse. J'adore danser. J'adore la musique forte. Et il y a quand même un truc qui me dit, est-ce que tu es vraiment heureuse ? Tout le monde a l'air de s'amuser. Mais toi, je ne sais pas. C'est fou. Pas une sortie de corps, mais un truc en moi. Et ça me lasse, ça. Je me dis, mais profite du moment. Tout le monde est heureux. Pourquoi tu as cette pensée ? J'ai très, très peu de mémoire. Je regarde des photos. Je ne me souviens de rien. Je me semble étrangère. Même quand je regarde dans le miroir, au fond de mes yeux, je me dis, mais qui tu es ? Je n'ai pas l'impression d'être moi ou de m'incarner. Et mon fils, qui a fait la HRE, qui a 12 ans, ses problèmes d'apprentissage, de TDA, la trouble de l'attention, c'est de la mémoire. Il n'a aucune mémoire. Ça, c'est un vrai problème pour lui. Et donc, que j'ai aussi comme problème. Voilà. Dès qu'on a pris rendez-vous, il y a plusieurs mois, j'ai eu un cauchemar horrible. Vraiment, la nuit précédente, des choses s'approchaient de moi. C'était des ombres, des formes humaines. Je ne pourrais pas dire leur visage. Ils m'ont implantée. Enfin, j'ai senti quelque chose qui rentrait dans ma nuque à gauche et qui se développait dans mon dos sous forme de serpent. Et serpent, c'est vraiment ma phobie depuis que je suis enfant. Il y en a toujours eu dans mes rêves, mes cauchemars, dans le lit, partout. Donc ça, ça a été le rêve que j'ai fait la nuit précédente, notre prise de rendez-vous. J'ai un rêve récurrent. Depuis que je suis petite, je cours dans un long couloir en parquet, très long, comme dans un château. On me poursuit. Et bien sûr, cette chose m'attrape. Je me réveille à chaque fois. Ou alors, je cours très, très vite pour m'échapper. J'ai toujours des gens qui me poursuivent, mais je n'avance pas. Je m'épuise. Mes jambes vont très vite et je n'avance pas. Et un autre rêve, trois cartes. Les cartes à jouer, le roi de cœur, la dame de cœur et le valet de cœur. Ces trois cartes qui se rapprochent, qui se rapprochent. Leur visage sont très proche de moi. Ils se fondent en moi. Et je ne peux rien faire. Je me réveille à chaque fois tétanisée. Ils m'ont mangée, quoi. Le roi, la dame de cœur et le valet de cœur. J'ai le cœur qui s'emballe, là. Voilà, il est ressenti avec le monde invisible depuis que je suis petite. Quelqu'un s'assoit au bord de mon lit, au pied de mon lit. J'ai déjà vu une ombre en ouvrant les yeux. Donc, j'ai eu très, très peur. Je me cachais beaucoup sous mon lit, étant enfant, sous mes draps. Un chat aussi qui s'installe sur mon lit, que je sens vraiment. Je suis obligée d'allumer la lumière et je vois qu'il n'y a personne. Et je sens de l'air froid, un courant d'air. Vraiment, tout est fermé dans la chambre, bien sûr. Un courant d'air et une densité, quelque chose qui se rapproche de mon visage, qui est très, très proche. Donc, avant, j'avais très peur. Et maintenant, je dis stop. Non, je n'en veux pas. Donc, j'ai changé un peu ma façon d'être avec ce ressenti. Voilà. Mon contexte familial, enfance déséquilibrée, très violente. Je suis fille unique. Mon père est serbe. J'ai toujours senti, dans cette lignée d'ancêtres, mes deux grands-parents étaient sourds et muets. Beaucoup de jalousie. Mon père a aussi cette colère. Mes grands-parents étaient très agressifs. Ils me repoussaient. Comme ils étaient sourds et muets, c'était très dans le visage. Mon père est indépendant et malheureux aussi. Je ressens qu'il y a un truc avec cette lignée serbie. Je ne sais pas ce que c'est. Ma mère est une adolescente, encore aujourd'hui. Elle est très immature, donc elle ne m'a pas aidée. Mes parents sont très violents entre eux, verbalement, physiquement. Beaucoup de violence. Voilà. Et mon contexte professionnel, beaucoup, beaucoup de blocage. Je n'arrive jamais à mettre en place ce que je veux. J'ai beaucoup d'idées, ça foisonne. J'ai même une arborescence, une activité mentale qui est même trop forte. Je suis obligée de calmer cette arborescence. Et quand la concrétisation arrive, ou bien moi, je fais de l'auto-sabotage, je ne donne pas de nouvelles, ou bien les personnes qui devaient absolument me rappeler ne donnent plus signes. Donc, ça coupe. Et des projets sont avortés comme ça tout le temps. J'ai besoin de faire partie d'une équipe. J'aime ça. Et puis, au bout d'un moment, je m'extrais, je n'en peux plus. J'ai re-besoin d'être seule. Et après, trop de solitude, ça me pèse. Donc, j'ai de nouveau besoin d'aller vers une équipe. Encore une dualité, encore ça. Je ne sais jamais ce que je veux. Indécise. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'indécision. Je n'arrive pas à mettre des mots. Voilà. Et pour aider mon fils, je me dis que cette séance, elle peut être bénéfique si des choses sont attachées à moi, vu sa naissance et vu la séance d'HRE qu'il a fait, pour l'aider aussi, pour qu'on se libère. J'ai eu un choc émotionnel quand j'avais 22 ans. J'ai perdu mon amour de jeunesse. On n'était plus ensemble déjà. Il est mort dans un accident. Et pour moi, ça a été à descente aussi, ça. Ce choc émotionnel et l'accouchement, je pense que c'est les deux gros chocs. Et puis, juste une petite parenthèse, j'ai eu une maladie à 5 ans. Je ne pouvais plus bouger. C'est une maladie articulaire qui inflamme toutes les articulations. Ça a duré quelques semaines. J'étais paralysée. Mes parents étaient obligés de me porter. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que, comme il y avait de la violence sur mes parents, je ne sais pas. Ou une première interférence. Voilà, j'aimerais bien peut-être aller voir ça. Je suis très brouillon. Là, je ne sais même plus ce que je vous ai dit. J'ai plein de feuilles. Alors, a priori, tout ce que tu m'as présenté est assez fidèle à ce que tu m'as écrit. Est-ce qu'il y a encore un point important sur lequel on devrait se pencher ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Contexte professionnel, plusieurs trahisons de la part de femmes qui m'ont obligée à quitter mes emplois. J'ai eu des licenciements abusifs à cause de femmes. C'est tout ce que j'avais mis. Et puis, ah, mon compagnon, je trouve qu'il me ressemble de plus en plus, comme si je déteignais sur lui. C'est insupportable. Je l'avais choisi. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mais je l'ai choisi parce qu'il était vraiment différent de moi. Et là, ça fait 3, 4, 5 ans. Même depuis que mon fils est né, depuis 12 ans, il devient le plus grognon, plus râleur, plus en dents de scie aussi. Ça, ça me perturbe parce qu'on dirait moi qu'il me ressemble un peu trop. Mais waouh, c'est peut-être ça dans les couples. C'est la première fois que je suis aussi... Mais ça, ça le concerne. Ça ne te concerne pas en réalité directement. D'accord. D'accord ? Oui. Tu inspires profondément. Tu sais que j'aime à poser une question avant de démarrer. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Diffaine ? Vraiment, poursuivre ma vie, mais dégager de tout ce bouillonnement. Qui je suis vraiment ? Me poser en moi ? Savoir mieux qui je suis ? Me reconnaître dans mes yeux ? Sans regarder ta feuille. C'est un voyage intérieur dont j'ai besoin dans la dernière minute. D'accord. Savoir qui je suis, être heureuse, dans la joie, ne plus sentir cette dualité. Dans ma joie. Bien. On démarre ? Oui. Merci. Tu sais ce que j'attends de toi ? Que tu apposes un clic sur ton micro. Mélène est prête ? On se lance. Bien. Mélène ? Oui. Je t'en prie. Invite-moi là où tu es. Fais-moi découvrir cette situation. Donc, le décor n'est pas précis. La seule chose qui est vraiment très, très visible, c'est fan thing, j'oublie toujours comment ça s'appelle en français. Clôture ? Clôture ? Mais juste entre elle et l'autre groupe qu'elle appelle sa famille. C'est comme s'il y avait de barbelés ou de câbles, tu sais, sous électricité. Je veux dire, elle peut voir à travers, mais elle sait qu'elle ne peut pas comme passer à l'autre côté et être avec son troupeau. elle se sent comme si elle était une brébille perdue. Tu sais, son troupeau est de l'autre côté et elle ne peut pas y aller. Troupeau ou famille ? Famille. Mais elle se sent comme une brébille qui est dégagée de son troupeau. La famille dont on parle, famille présente ? Pour l'âme, c'est une famille éternelle, je veux dire, c'est une famille. Ça n'a rien à voir. Elle va te dire maman, papa, oncle, je ne sais pas, frère, sœur, etc. Mais à vrai dire, c'est pas lié avec la famille terrestre et c'est pas lié avec le temps. Parle-moi de cette famille. Combien sont-ils ? Ils sont assez nombreux. Ils peuvent changer. Le chiffre peut changer. Ils sont environ 14 maintenant. Et moi, je sens qu'ils ne sont pas humains. Je veux dire pas forcément humains. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est entre humain et humanoïde. Je n'arrive pas à te dire qu'est-ce que c'est vraiment. Mais sûrement, surtout pas un ADN humain, humain, purement humain. et ils sont tout tristes. Et ils sont, tu sais, quand ils la regardent, parce qu'ils se regardent de côté de ce de ce câble, de sa barrière, c'est eux, ils créent comme tension, comme si c'était tu sais, un chantage émotionnel. Tu nous déçois parce que tu es de l'autre côté. Et on t'attend et tu n'arrives pas. Elle est désespérée, elle regarde, elle n'arrive pas à dépasser ce clôtourage, etc. Et souvent, elles pleurent là-bas. Elles se sentent seules. Elles se sentent comme, tu sais, ce morceau le plus faible de la chaîne, de ce groupe, etc. Cette famille encore, est-ce qu'ils sont tous semblables ? Est-ce qu'ils diffèrent dans l'apparence ? Non, ils diffèrent parce que je vois comme, sauf qu'ils sont habillés, les femmes portent comme, tu sais, comme parfois on voit cette mère de Jésus qui porte ce châle, ce voile sur la tête, sauf qu'ici, tout est gris. Je veux dire, ils n'ont pas de couleur. Donc, il y a du masculin dans l'apparence comme du féminin, n'est-ce pas ? Oui. Un plus gros, un plus petit, oui. Certains ressemblent à des enfants, d'autres à des personnes plus âgées ? Les enfants, tout petits, il n'y en a pas. Il y a des jeunes adultes et plus vieux. Mais les enfants, non, il n'y en a pas. Oui ou non, dans l'apparence, est-ce qu'il lui rappelle des membres de la famille qu'elle aurait connus ? En fait, il la détourne de la famille terrestre parce que si tu la demandes « parle-moi de ta maman ou de ton père », elle va te montrer ses êtres de l'autre côté de fencing. Tu as dit il y a un instant qu'elle essayait d'aller vers eux mais qu'elle n'y arrive pas. Comment est-ce qu'elle essayait ? C'est comme si ce rappelle-moi en français fencing cette barrière cette barrière c'est comme si ça lui disait dans la tête c'est comme si c'était inscrit dans la tête tu ne peux pas la dépasser et elle sait qu'elle ne peut pas être de l'autre côté. Donc il y a une force ambivalente entre elles il y a l'envie d'y aller et l'impossibilité d'y aller. Oui, voilà. Voilà. L'ADN est le sien à elle ? Oui, elle se ressemble oui. Bien. Est-ce qu'elle sait ta présence ? Oui, elle sait mais toujours son attention et comment être avec eux ? Comment être de l'autre côté ? C'est ce qui la préoccupe le place toi ? Mais moi je suis à côté à côté d'elle je la regarde je peux regarder à eux aussi. Et toi de l'autre côté de la clôture ? C'est comme si c'était totalement une autre et quand je saute de l'autre côté j'ai cette sensation que c'est déjà une autre création comme si c'était déjà une autre dimension et c'est pourquoi elle ne peut pas être dans leur monde. c'est pourquoi ils ont mis cette une ne pas clôture cette barrière ? Barrière oui. J'aimerais que tu te montres à elle alors que tu as traversé cette barrière. Je veux qu'elle te voie. Elle n'arrive pas à me voir. Elle voit eux ? Je ne sais pas. C'est comme si de l'autre côté je devenais c'est comme si j'étais tu sais comme si j'étais dans la télé comme si cette barrière c'était de comme l'écran de 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 télé et je suis invisible. Comment se fait-il que tu le sois ? Si elle voit les autres ? Il y a une technologie je ne sais pas. Je pense qu'ils ne veulent pas à autre visiteur chez elle. Je pense que tout est fait ainsi. Elle doit avoir à nouveau de son côté à elle. Oui. Là je suis là je suis plutôt chez elle. La situation était la même il y a 30 jours ? Oui. Ça dure assez longtemps. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un changement de sa condition énergétique quand le chiffre en face change ? Quand cette famille est plus ou moins nombreuse ? Non. Ça n'a aucune importance. Bien. Avant d'aller plus loin tu vas t'adresser télépathiquement à elle. Tu vas forcer la création de ce canal télépathique si nécessaire et lui dire pourquoi nous avons fait venir ? Oui. C'est simple ça. Parce qu'elle veut être de l'autre côté. Elle veut être avec eux. Sauf qu'elle ne le reconnaît pas comme étranger. C'est sa famille. Suivons-la ainsi. Demande-lui qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? La famille. Le cirque. En quoi faudrait-il les rejoindre ? Tout d'abord parce qu'il l'attend. Ils sont en train de l'attendre. Et parce qu'elle ne veut pas être seule. Parce que ce sont comme je t'ai dit comme ce brébi qui est détaché de son troupeau. Demande-lui de se rappeler le moment où elle a été détachée de son troupeau. Tu se souviens d'elle ? Non. Je sens très fort une barrière technologique. C'est comme si c'était effacé. Il y a une barrière qui ne lui permet pas de se rappeler ça. J'aimerais que tu présentes à elle les informations, celles que d'ores et déjà tu as captées concernant sa famille présente. Son compagnon. Son garçon. c'est comme si elle était surprise. C'est comme si ça c'était sa famille. C'est comme si maintenant elle est confondue et elle ne sait pas à qui croire. Et tout de suite cette famille de l'autre côté de la barrière lui dit que je suis moi je suis un imposteur et que j'essaie de la mentir. qu'eux sont toujours là et son patient elle attend tant parce que ce n'est pas seulement cette vie tu sais plusieurs vies elle est comme ça. Et ils disent nous on t'attend depuis si longtemps donc c'est comme si c'était la vraie famille. À travers elle tu vas encourager Tiffen à leur demander mais pourquoi vous ne venez pas à moi si moi je n'y arrive pas ? Ils ont une explication tout de suite préparée c'est comme si ils aimeraient marcher avancer dans la vie avancer dans leur existence et ce n'est pas de ce côté c'est comme si le chemin menait de l'autre côté. Donc ils refusent de faire une pause dans leur existence propre. Bien. Est-ce qu'elle est dans son corps physique Mélina ? Oui. Bien. Tu vas porter ton attention sur une information et une seule. Cette grande dualité ou bien encore dissonance dans son corps émotionnel dont elle nous a fait part. Il y a plusieurs choses et beaucoup de ça est lié avec la famille physique. C'est comme si dans cette famille les gens ne pouvaient pas s'exprimer ou ne savaient plutôt pas s'exprimer et c'était extrêmement fatigant. C'est comme s'il fallait toujours jouer. Tu sais jouer pas montrer certaines émotions interdites à montrer etc. et ça a provoqué comme une frustration et d'un côté elle n'arrive pas à sortir de ce schéma de l'autre côté elle a peur de se lancer dans cette authenticité et elle a raison parce que tu sais par exemple professionnellement être authentique elle a dit parfois c'est insolent oui donc il faut apprendre à gérer certaines choses mais je ne sais pas Inspire Et dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien je me sens bien Qu'est-ce qui prédomine le plus dans sa production fréquentielle ? C'est ce n'est pas honte c'est comme je suis désolée mais je ne sais pas comment me trouver de l'autre côté c'est comme s'il y avait plusieurs émotions cette culpabilité honte peut-être moins impuissance tristesse solitude je suis inférieure parce que eux ils ont arrivé d'être là ils sont là et moi non oui il y a plein de choses liées avec ça dis-moi une chose quand elle les voit de l'autre côté de cette barrière je veux dire à quoi les autres ça donne-t-il ? la regarde et je t'ai dit il y a toujours cette tension il n'y a jamais il n'y a jamais joie dans cette famille je veux dire c'est comme s'il regardait avec réproche on t'attend et tu es de l'autre côté sans être des désincarnés sans être des humanoïdes oui c'est quelque chose est-ce que c'est conscient ? oui oui absolument absolument ils disposent d'une conscience propre chacun d'entre eux ? oui pourquoi le chiffre change-t-il ? parce qu'ils sont utilisés par les humanoïdes et certains d'entre eux doivent faire leur travail et quand ils font leur job ils ne sont pas là ils sont des subalternes d'autres humanoïdes ? oui j'ai une sensation comme si ces êtres parce qu'ils sont extrêmement malheureux comme s'ils étaient attrapés comme les animaux sauvages comme l'humain attrape les animaux sauvages et après ils doivent servir comme dans un cirque tu sais et et donc c'est comme si ils s'étaient promis vous faites votre travail vous serez libérés oui ou non est-ce qu'ils ont été créés en laboratoire ? non non comment ont-ils été créés ? isole l'un d'entre eux ? je ne sais pas c'est comme c'est comme une race mais je n'arrive pas à te dire parce que ce n'est pas purement humain ce n'est pas purement humanoïde c'est juste une race je n'arrive pas à la nommer juste une seconde une race et tu as dit ils sont tristes ça veut dire que ils disposent d'une sorte d'instrument fréquentiel ? je sais qu'ils sont très malheureux oui regarde encore leur ADN quel pourcentage d'ADN humain ? au 60 quel pourcentage d'ADN humanoïde ? mais moi je ne sais pas si c'est humanoïde c'est quelque chose ils ne sont pas totalement comme humanoïdes mais ils ne sont pas comme humains non plus je ne sais pas qu'est-ce que c'est regarde encore leur instrument fréquentiel leur champ vibratoire s'ils sont capables de vibrer à malheur sont-ils capables de vibrer à joie ? oui ils sont capables mais pas ici ils sont vraiment ici comme capturés et utilisés regarde son ADN comme les instruments oui est-ce qu'elle a quelque chose en commun avec l'ADN des autres ? non elle est pure ou humaine ils ne peuvent pas par exemple c'est ce que je sais ils ne peuvent pas incarner ici sur cette terre dans son ADN à elle si on soulève si on gratte un peu dans cet ADN humain est-ce qu'on découvrirait un gène un marqueur génétique semblable à ces êtres ? mais ils sont semblables à nous mais ils ne sont pas totalement comme nous donc elle n'a rien à voir avec eux ? non non bien regarde la technologie dans son corps qui lui fait croire qu'elle est liée à famille quelque chose installé derrière dans la tête par les humanoïdes et elle était mise comme maintenue avec eux comme s'ils étaient emprisonnés ensemble pendant un certain temps sauf que comme eux ils ne peuvent pas être incarnés elle était incarnée quelle partie de la quelle partie de l'âme soutient la démarche du corps physique aujourd'hui ? moi je dirais entière sauf que son attention est tournée vers cette famille et pas vers sa vie certes mais si une partie de l'attention est dévouée à cette famille est-ce qu'une partie de cette attention est dévouée à la démarche du corps physique ? non sa préoccupation principale c'est de se trouver de l'autre côté bien accepterais-tu de me laisser communiquer directement avec avec Tiffin ? oui laisse-moi avec avec Tiffin bonjour Tiffin Tiffin oui bonjour où sommes-nous ? je ne sais pas je n'arrive pas à continuer continuer à quoi ? le chemin je ne vois pas de chemin aide-moi où sommes-nous ? c'est comme si on était capturé on s'est libéré mais non toi et uniquement toi qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? aide-moi il n'y a rien rien ? sur les côtés ? gauche ? rien droit ? rien rien et devant qu'est-ce qu'il y a alors ? il y a ce ce qui me cette barrière ce qui me coupe de as-tu déjà essayé de franchir cette barrière ? c'est très douloureux je ne le touche pas que se passe-t-il ? qu'est-ce qui est douloureux ? ça si je le touche ça ça me fait sauter en arrière est-ce que tu leur as demandé aux autres comment est-ce qu'ils avaient franchi cette barrière quand ils le disent ? quand il dit comment ont-ils franchi cette barrière les autres ? c'est comme si je disais pourquoi tu n'as pas regardé où on marchait ? pourquoi tu ne n'as pas suivi ? pourquoi tu as bifurqué ? bien bien des reproches où est le chemin donc ? demande-leur où est le chemin ? je suis prête à reprendre la marche à quel endroit de cette barrière ont-ils traversé ? c'est comme si dès le début ils ont ils ont choisi aller à droite et moi comme un père à gauche et on s'est trouvé de de côté qui est Tiffany ? c'est elle que je cherche Tiffany c'est moi ah oui ? oui mais qui es-tu ? je ne sais pas quoi répondre pose-moi des questions je veux m'assurer être avec la bonne personne que je recherche une personne justement qui cherche son chemin son chemin mais je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de toi qui est Tiffany ? eh bien moi je connais ton corps physique donne-moi des informations sur ton corps physique physique je m'occupe très peu je ne sais pas c'est comme si ce n'était pas tellement important c'est comme si c'était juste une conséquence mais je ne sais pas de quoi pourquoi ne pas t'éloigner de ce corps physique ne pas t'en détacher si ça n'est pas important mais moi je ne veux pas faire du mal à moi au corps physique mais c'est comme si je te dis il y a des choses plus importantes que que ce qui est physique bien mais si c'est le cas il faut s'attacher à sa priorité principale et vraisemblablement ça n'est pas ton corps non c'est vrai je n'ai pas mon corps c'est vrai c'est comme si je n'ai jamais pensé à l'importance du corps et de la vie je n'ai jamais réfléchi à ça l'importance de la vie humaine de l'autre côté bien faisons ainsi qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ma famille mais encore quand on sera ensemble on pourra partir s'éloigner s'éloigner le plus loin possible d'emprisonnement qu'est-ce que l'emprisonnement dont tu parles je me rappelle très peu je sais qu'on était maintenu quelque part je sais qu'on avait très peur et donc on est parti c'est comme moi j'ai pu fureguer un peu c'est comme si quel moment t'es-tu perdue ? avant de prendre possession du corps physique ou après ? je sais pas comment c'est-il que tu n'aies pas accès à tes mémoires ? comment retrouver le chemin si je ne me souviens plus du chemin que je dois prendre ? moi j'arrive pas à te répondre je sais pas il était question de Tiffen toujours il fallait me convaincre que tu étais bien elle tu te souviens ? elle m'a parlé de Morgane sais-tu qui c'est ? Morgane ? oui c'est le fils de mon corps la famille donc n'est-ce pas ? famille ça c'est ma famille lesquelles sont ta famille ils sont si nombreux ? surtout si tu ne m'en montres rien du bout du doigt montre-moi-le montre-moi-le ils sont là non un d'entre eux juste un et tu me le décris une femme par exemple elle porte une voile sur le cheveu il y a une famille continue de la regarder parle-moi des souvenirs que tu as en commun avec elle famille oui moi je te dis on était enfermés ensemble ah oui oui ça je sais ça je sais mais famille famille d'autres souvenirs d'autres espaces-temps je n'ai pas d'autres souvenirs je me rappelle qu'on avait très père ensemble et qu'on s'occupait l'un de l'autre alors si on m'enferme dans une cage avec une dizaine de poulets quand je sors de la cage je dis que les poulets sont ma famille simplement parce que j'ai été enfermée avec eux c'est ça la famille mais il y a deux enfants sauvages elle avait par la la loup je te demande ton concept de famille le simple fait d'être enfermée avec d'autres individus fond de notre famille je me sens très liée avec eux ah oui en quoi puisque tu n'as même pas de souvenirs les concernant je sais qu'on a vécu de mauvaises choses ensemble et j'ai sensation qu'on a survécu ça seulement parce qu'on était ensemble qu'est-ce que tu appelles survivre de la terreur qu'est-ce que tu appelles survivre on est sortis de l'emprisonnement parce qu'on était ensemble autrement comment tu en es sortis veux-tu on est entassés ensemble non toi et uniquement toi oui mais moi je ne suis pas seule oui mais je veux que tu utilises le jeu non jeu je suis assise par terre comme les autres on a peur on a très peur d'où viens-tu je ne me rappelle pas comment tu t'es retrouvée dans cet endroit je ne sais pas je n'ai aucune idée quel est ton nom je n'ai pas de nom à ce moment où sommes-nous c'est très espacieux cette salle je veux dire c'est étroit mais c'est assez haut est-ce que nous sommes chez toi non 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 chez qui sommes-nous et ils nous ont attrapés ils qui sont-ils le dominateur parle-moi d'où c'est comme si je n'arrivais pas à me rappeler je sais qu'ils existent je sais que je t'ai attrapé que je t'ai mis et admettons qu'ils existent admettons qui suis-je moi après tout voilà une éternité que tu n'as communiqué avec personne ce que je ressens de toi c'est que mon corps est dans un chaos et et c'est comme si envoyé toi pour me parler pour me sécouer parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser sans moi bien envoyé par le corps physique bien c'est bon signe c'est bon signe maintenant tu vas faire appel à ton système de captation intérieure ils ont pu éteindre beaucoup de choses en toi mais pas ça il y a ce que tu sais de moi depuis ton corps physique maintenant j'aimerais que tu ressentes tout ce qui émane de moi mon énergie mon intention c'est comme si tu aimerais me montrer à quel point l'accès à l'information de moi-même pour moi est limité par rapport à toi n'est-ce pas étrange que simplement en te regardant j'ai accès à plus d'informations encore que toi sur toi-même c'est comme si quelque chose me dérangeait c'est comme si quand je me pose des questions comme si quelque chose me coupait la parole le chemin vers la mémoire dis-moi une chose quand on passe cette barrière est-ce qu'on a toujours un corps physique ou on n'en a pas que disent les autres ils ne sont pas incarnés pas de corps physique je suis de ce côté-là pas de corps physique n'est-ce pas oui tu vas regarder cette femme dont tu me parlais il y a un instant tu vas regarder le dernier corps physique qu'elle a eu elle va te le transmettre télépathiquement parce que nous sommes en quête d'information elle n'a pas de corps physique elle n'a jamais eu de corps physique non elle est dans sa forme pourquoi est-ce qu'ils restent derrière la vitre pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas mener leur propre existence on se croirait dans elles et l'animal c'est toi oui puisqu'ils sont en train de m'attendre pour partir c'est-à-dire qu'ils mettent leur propre existence en suspens en t'attendant moi je cesse de comprendre la situation parce que c'est en même temps quand je regarde maintenant dans les yeux de cette femme c'est comme si aussi elle elle m'accusait que c'est à cause de moi que eux ils sont aussi mobilisés c'est vrai on les oblige à aller au zoo tous les jours ils sont forcés de venir ça vous est tous en état d'attente n'est-ce pas fabuleux eux ils ne peuvent pas partir et moi leur présence fait que je ne pense pas à mes vies tu crois qu'ils ne peuvent pas partir ne peuvent pas bien partons du principe que ton corps physique me missionne pour venir jusqu'à toi écoute ma voix écoute ma voix et uniquement ma voix dis-moi que oui dis-moi que tu me permets d'agir en ton nom comme si j'étais ton avocat oui parce que laisse-moi un instant il est là déconnecte déconnecte oui là j'ai les coudes franches tu passes de l'autre côté et une nouvelle fois tu les fais tous disparaître et tu reviens avec elle elle est désespérée bien demande lui s'il ne pouvait pas partir puisque c'était ce qu'elle prétendait elle respecte énormément laisse-la elle a peur on continue tu vas modifier la technologie et tu vas traverser la barrière et te montrer à elle je veux qu'elle te voie mais ça distors non l'autre côté c'est comme l'autre dimension sa distorsion c'est comme si fais en sorte que ça ne soit pas distorsionné régule les ondes régule les densités prends le contrôle de la technologie ok mais ça coûte beaucoup d'énergie en fait de le faire utilise leur énergie pas la tienne mais je les ai fait disparaître donc ils sont plus là non il était question d'utiliser l'énergie interférente d'accord pour soutenir cette création pour soutenir cette création pas la tienne ok 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 et tu communiques avec elle je veux qu'elle te voie parler je veux qu'elle t'entende parler et dis-lui c'est si simple pourtant y a-t-il vraiment une barrière non y a pas une barrière mais à vrai dire je veux pas être ici de ce côté là c'est pas c'est pas la dimension notre dimension humaine et c'est surtout pas la dimension pour les encarnés bien ça coûte énormément être de l'autre côté suis-moi quand même oui je veux qu'elle découvre l'illusion tu retrouveras tes bases dans un instant oui qu'est-ce qui suffit je veux dire elle me voit je suis de l'autre côté hum j'ai dû comme faire là tout dans le fencing dans cette barrière pour qu'elle puisse me vraiment voir que de l'autre côté je suis comme 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 à côté d'elle mais tu restes là et tu rappelles les autres tu les siffles la famille donc ils se placent en rang à côté de toi elle le voit encore plus à peu près c'est comme si maintenant avec ces glitch dans ce fencing c'est comme si elle le voyait comme centenaire comme vraiment très fatiguée passe à nouveau du côté où elle est oui tu y es oui tu te glisses derrière elle tu vas ôter l'implant qui distorsionne son système de captation c'est très marrant parce que l'implant qui la perturbe sa façon de voir c'est comme une ampule mise dans la partie génitale et quand elle est allumée quelque chose s'allume dans ses yeux et ça distorsionne le point de vue oui plein de choses donc il faut enlever ça inspire oui tu dis que l'implant qui distorsionne son système de captation est dans la partie génitale oui comme ampule sauf que pas comme nôtre nôtre est assez ronde celle-là est comme comme spirale Milena pourquoi cet implant est placé dans le corps sexuel parce que c'est la source le corps sexuel c'est la source d'invention c'est la source de de tu sais quand quand tu es dans la merde et tu trouves l'optimisme pour en sortir c'est de là c'est cette force la plus primitive qui te pousse vers la vie vers tu sais oui c'est pourquoi pour distorsionner la racine est-ce que ça altère l'énergie du corps sexuel ça altère ça en innovation je veux dire ça distorsionne souvent sa vue ça l'empêche de de produire beaucoup d'enthousiasme pour se pousser dans le projet pour le terminer etc mais ça n'influence pas directement l'activité sexuelle ça non tout ce qui est lié à la libido ça se liait à l'histoire l'histoire côté maman il est question il est question Milena de comme bing coulo physique de lien physique oui ce sont des anciennes histoires de femmes d'avant oui as-tu retiré oui ou non cette ampoule de cette région là oui bien tout ce qui a été mentionné sur le plan physique concernant les dérangements dans cette région là du corps était-ce lié ah oui ça par contre physique je veux dire pas sexuellement ça n'influençait pas l'hibido mais oui ça dérangeait comme tissu on dit tissu les tissus oui oui bien une fois cette ampoule retirée que se passe-t-il au niveau de la vie énergétique de ce corps en entier ça change point de vue parce que avant elle se sentait sans eux sans ma famille je peux rien et là c'est comme je te disais c'est comme cette source d'enthousiasme d'optimisme qui est comme lâchée et c'est comme si elle se disait même sans eux j'arriverai tu vois ce que je veux dire qu'elle croit plus en elle quand j'ai enlevé cette ampoule substitue-toi elle vois ce qu'elle voit de sa propre situation ésotérique c'est comme si maintenant elle ne et pour le moment c'est bien c'est comme si elle s'est rendue compte que quelque chose était fait avec elle elle ne se fait pas confiance maintenant elle s'est rendue compte qu'elle était manipulée que son point de vue ses sens au niveau subtil étaient distorsionnés et qu'elle croyait à une illusion et maintenant elle elle fait elle ne fait pas confiance à rien ce qu'elle voit ce qu'elle voit et c'est bon signe c'est à dire que c'est comme si la boussole avait perdu son or et elle va chercher à retrouver son elle est consciente que que ce sont son qu'on manipule qu'on parture dis-lui encore que je cherche Tiffen qui est Tiffen non elle sait qu'elle est Tiffen ça elle sait bien tu vas la laisser processer doucement et sûrement tout ce qui se passe en empêchant toute communication interférante oui il y a beaucoup de choses dans la tête donc donc oui elle oui c'est comme l'encourager t'inquiète pas on va tu vas trouver ta boussole c'est oui dis-moi comment toi est-ce que tu te sens non de ce côté bien là là c'est bien là c'est bien rappelle-moi ce qui était si désagréable de l'autre côté c'est comme si c'était pas notre dimension c'est comme la dimension de ces autres de ces de ces Milena d'ordinaire tu te meus à souhait dans différents espaces sans jamais en être incommodé oui mais on est toujours dans la dimension concernant la race humaine et ça c'est oui c'est 60% humaine mais c'est c'est comme s'ils vivaient dans une différente dimension donc cette dimension les humanoïdes en sont propriétaires influence oui ok tu parlais de cette barrière il y a un instant à peine et tu disais à mesure qu'on s'approche il y a comme une activité presque électrique n'est-ce pas oui et ça cette barrière ça c'est purement humanoïdale je veux dire ça appartient aux humanoïdes oui ou non est-ce que cette barrière et son propre champ vibratoire affectait ou l'énergie non ou l'énergie ou le corps physique de Tiffel mais ça affectait tout parce que ça d'abord affectait sa façon de se positionner je suis mouton noir parce que je suis de tout le monde et de l'autre côté juste moi ici ça elle elle pensait de soi-même qu'elle est inférieure qu'elle déçoit les autres qu'elle est comme Barbie perdue qu'elle est seule donc c'est la tristé aussi culpabilité tristesse tu sais infériorité ça causait plein de choses tu inspires et tu t'extrais de cette création pour la regarder avec perspective de l'extérieur non c'est comme si c'était installé à la frontière de sa propre de son propre espace installé à la frontière de son propre espace donc quoi c'est une sorte de création isolée il n'y a pas d'autres structures autour non 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 bien tout ce qui relève maintenant de sa peau de ses interactions avec d'autres humains physiques mais parce qu'elle était tellement persuadée que c'est ça sa famille qu'elle ne cherchait pas et ça depuis plusieurs incarnations qu'elle ne cherchait pas les relations entre humains oui parce que ça c'est ma famille pas la famille physique oui quand elle pose les mots rejet à répulsion du contact physique tout était préparé parce que elle devrait être maintenue maintenue par cette famille c'était leur rôle c'était leur travail à faire auprès d'elle donc elle était toujours incarnée dans des familles qui la oui elle était même déposée dans une autre par sa famille biologique elle était une fois même déposée dans une autre famille et elle voulait comme fuir de de cette maison oui donc il y avait toujours des problèmes de tu sais comme comme Lego blocks de cliquer de cliquer dans la famille tu sais de s'acclimater à la famille oui 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 bien ils ont décidé de cette incarnation et de cette vie humaine oui absolument oui sauf qu'elle ne sait rien de ça c'est comme comme toute décision était prise dans cette base et et d'un coup elle se trouve dans cette famille elle se rappelle joue beaucoup jouer beaucoup puisqu'il y a plein de choses dans la tête donc capable de jouer avec sa mémoire d'un coup elle est incarnée elle ne se rappelle pas d'autres incarnations elle sait juste que sa famille est de l'autre côté ainsi donc dans cette base il y a un endroit où les décisions sont prises n'est-ce pas oui absolument allons-y Milena comme d'hab comme chez les humanoïdes tout est très stérile il y a très peu de décors tout en restant dans cet espace tu vas aller juste au moment où les décisions sont prises pour notre futur Tiffen c'est comme c'est comme s'il y avait une pièce qui est presque ronde et au milieu de cette pièce il y a une sorte d'une console ronde de moniteurs de boutons etc et c'est là où les décisions pour les incarnations sont prises pour Tiffen mais pour les autres aussi juste pour Tiffen oui avant même qu'elle ne soit envoyée à la vie c'est comme si c'était un mighty guy qui décidait pour ça un informaticien oui tiens que sait-il de cette âme de ses caractéristiques ils savent comment elle était avant avant cette chirurgie entre moi d'être entre moi donc il a l'information qu'elle était très rébelle que vraiment une tu sais sans ses implants elle va les griffer elle va faire tout pour se libérer elle va pas se soumettre etc donc il fallait vraiment lui couper beaucoup de mémoire comme changer sa personnalité qu'elle ne se rappelle pas comment elle était et c'est précisément pourquoi elle était mise parmi ces humains parce que ces humains sont extrêmement comme dépressifs donc le contraire d'elle qui était tu sais très rapide comment on dit rapide énergique comme comme le chat qui griffe tu sais qui oui donc ils ont cherché à atrophier qui elle était oui cette cette envie de de décider pour soi cette envie de d'indépendance de cette rébellion et quand tu la sens si rebelle dans quel espace-temps nous trouvons-nous elle est déjà attrapée par eux mais très comme sauvage comme comme si tu sais c'est comme ce poisson sorti de de l'eau qui saute qui qui fera tout pour retourner dans l'eau quelle est sa forme alors qu'elle est attrapée elle a une forme humaine est-ce que son ADN s'apparente à ceux qu'on a vu plus tôt non elle n'a rien à voir avec sa joie permet-moi de vérifier l'information comment a-t-elle été attrapée remonte le temps encore mais parce qu'elle est elle est très comme audacieuse c'est comme si elle savait qu'il y a des territoires c'est comme quelqu'un lui a je ne sais pas un humain ou les humains je ne sais pas mais elle savait qu'il y a des territoires que les humanoïdes considèrent comme leurs et détestent quand les humains comme trespass comme dépasse et elle s'est dit que non que l'univers est pour tout le monde et qu'elle va se balader là où elle veut et elle a commencé à dépasser comme les frontières invisibles elle le faisait exprès d'où l'importance symbolique de la frontière ensuite oui oui bien que fait-elle elle énervait elle énervait c'est comme s'il cherchait comment l'attraper comment l'écraser dans le sens la réduire qu'elle arrête avec cette ça-ci avec cette insolence je sais pas comment on l'appelait cette insolence ça-ci oui oui je peux me rappeler d'où est-ce qu'elle vient Milena mais elle va te dire de partout parce qu'elle ne divise pas l'univers elle ne va pas te dire que oui de partout sans qu'il n'y ait d'appartenance de dépendance à un système à un clan à une famille donc elle est libre pleinement libre oui 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 et elle dépasse les frontières de ce qu'ils considèrent être leur territoire c'est bien ça oui oui et que se passe-t-il alors mais c'est comme si ils ont des machines ils ne se montrent pas ils sont très énervés qu'elles osent le faire ils ont des machines qui la scannent de loin tu sais qui observent son comportement et c'est comme s'ils ne pouvaient pas trouver l'hameçon tu sais pour l'attraper mais ils sont très malins ils se sont dit si on n'arrive pas à trouver l'information sur elle à la source elle-même on va chercher peut-être on a les informations sur les autres humains qui qui ont croisé je veux dire qui l'ont connu et c'est comme ça qu'ils ont trouvé comme de failles comme de de points fragiles en elle oui alors quoi et par exemple ils ont découvert qu'elle qu'elle déteste injustice qu'elle va protéger même le groupe entier oui qu'elle va c'est comme comment on appelle tu sais cet avocat elle va être une avocate pour les gens qui peuvent pas se représentent oui 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 et c'est pourquoi ils ont utilisé cette race c'est comme si le communiqué était tel tu penses que tu es si audacieuse regarde il y a les tiens qui nous qui sont enfermés chez nous tu penses que tu es capable de les libérer là elle va rentrer dans tu sais comment on dit dans la gueule du lion comment on dit dans la gueule du lion oui pour autant si c'était une âme libre à quel moment se croit-elle liée à un clan à un groupe mais ils sont ils savaient comment ils sont malins qu'il faut aider ces gens parce que vraiment elle c'est une âme qui aimerait que l'univers soit comme entier disponible à tout le monde elle déteste toutes sortes de divisions hiérarchiques oui et cela a tiré là-bas et quand elle y est entrée c'est comme vraiment entrée dans la cage oui qu'ont-ils fait sur elle pour la couper de ses mémoires la couper d'elle-même et faire cette sorte d'atrophie du soi c'est au début c'est donc tout d'abord ils l'ont attrapé immobilisé et ensuite beaucoup de travail on dirait comme psychologique tu termineras comme tu sortiras pas d'ici tu vas nous servir tu vas faire du mal aux autres humains on va t'utiliser pour ça pour que tu fasses du mal aux autres c'est ça ce qu'elle ne veut pas dis-moi une chose par rapport à toutes les informations avec lesquelles tu entres en contact comment expliquer qu'en 24 heures en une seule journée humaine elle puisse changer d'une fréquence passer d'une fréquence à une autre d'un claquement de doigts oui je pense qu'il y a cette sauvagerie en elle toujours qu'il y a cette cette nature tu sais tu sais tout à l'heure quand nous sommes allés dans ce centre décisionnaire tu as dit tout était prévu notamment cette cette famille il y a le mot violence que j'aimerais poser fallait-il qu'il en soit ainsi mais parce que elle est assez dominante si tu la mets dans une famille tranquille c'est elle qui va dominer si tu la mets dans une famille violente c'est la famille qui va l'écraser c'est ce qu'il voulait elle nous a parlé avoir avoir vécu des événements intenses la perte d'un être cher fallait-il qu'il en soit ainsi ça c'était pas leur leur but c'est malheureusement c'est la vie ça arrive dans la vie son intérêt son intérêt non non les difficultés autour de son accouchement cause ésotérique oui ou non même pas tellement ça c'est déjà la conséquence c'est que dans la famille et je le sens de nouveau c'est non de côté de papa aussi mais de côté de maman il y a cette lointaine lointaine programmation que les femmes servent seulement à faire naître les enfants c'est comme si les femmes servaient seulement à ça aux hommes et donc c'est pourquoi elle n'aime pas cette partie de la vie mais je sens que cette programmation est toujours très fortement active en elle parce qu'elle traite le projet comme comme les enfants et elle dit après elle dit que le projet avorte parce que pour ces femmes se sentaient comme utilisées pour faire naître procréation oui et il y avait des avortements dans la ligne de maman cachée non-dit tu sais etc mais il y en avait parce que ces femmes ne voulaient pas être comme objet juste pour faire naître les enfants oui donc énergétiquement où est-ce qu'on peut localiser cette transmission non c'est dans chaque cellule c'est comme l'information familiale donc n'importe quelle cellule tu prends tu vas avoir cette information inspire oui est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre cet accouchement justement et le fait qu'elle se reconvertisse ensuite professionnellement oui 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 absolument je viens de te dire c'est comme si dans des générations d'auparavant le travail de femme c'était de faire naître c'était comme projet comme travail l'enfant c'était comme travail et donc elle est rebelle elle ne sait pas à quel point elle est rebelle donc elle se dit non je ne vais pas suivre ce chemin je vais avoir un métier et c'est pourquoi en fait elle se coupe de sexualité parce que sexualité pour elle c'est travailler pour les hommes et elle veut avoir son métier elle veut se manifester différemment oui sauf que c'est toujours tu sais travail est tellement lié avec maternité etc qu'elle même elle parle d'avorter en projet que se débarrasser de ça ça distorsionne son lien au projet à l'acte de création oui oui bien et c'est un pull aussi distorsionner plein de choses parce qu'il n'y avait pas d'enthousiasme qui pourrait pousser vers avant parce que tu sais il y a n'importe quelle matière en fait il y a toujours des obstacles il y a toujours des problèmes il y a toujours des choses à apprendre il y a toujours des tâches qu'on n'aime pas trop faire et cet enthousiasme tu sais nous pousse à dépasser ça et elle était coupée de ça donc lui il était assez difficile tu sais d'avancer dans le cadre professionnel elle a justement dit que souvent les femmes lui mettaient des bâtons dans les roues tu connais cette expression oui les femmes de nouveau parce que je viens de t'expliquer parce que génétique c'est comme si elle avait en soi cette information que le travail c'est d'être mère et c'est pourquoi les femmes c'est pourquoi les projets étaient comme l'enfance oui c'est tout ça bien cause ésotérique oui ou non au fait qu'elle se lance dans le monde des énergies professionnellement je trouve pas l'explication un métier comme les autres elle libre elle a beaucoup d'énergie elle pourrait faire beaucoup de choses oui ça va je sais pas qu'est-ce que je dois regarder justement par mémoire tu y es elle durant sa pratique d'accompagnement n'importe quelle scène regarde ce qu'elle fait je sais pourquoi elle le fait après elle essaie de mouvoir comme de faire naître l'énergie propre de l'humain tu sais de comme si elle se fait rémerger sa propre source ouais ouais voilà mais je comprends maintenant pourquoi elle le fait c'est comme si elle voulait se réveiller réveiller son âne c'est comme si elle sentait que son potentiel énergétique n'est pas comme à 100% réveillé elle a raison elle a beaucoup d'énergie elle est très comme un grand tempérament oui suis-moi sur ces quelques points il est question d'avoir froid d'avoir tout le temps froid mais parce que elle c'est comme si elle voulait être de l'autre côté de l'autre côté avec en fait ils sont différents ils ne sont pas comme nous c'est clair ouais c'est son attraction quasi magnétique pour cet autre côté cette différence qu'il a rincit cette différente dimension c'est pas notre matière ça n'a rien à voir avec notre vie oui bien côté gauche elle a dit bloqué côté gauche tatoué également oui oui cause ésotérique si ou non non c'est pas cause ésotérique c'est côté de nouveau familial et de nouveau avec la ligne de la même maman bien la phobie des serpents mais un serpent compagnie c'est de nouveau cette même ligne cette même information femme les objets des hommes juste pour plaisir pour se reproduire tu sais comme si elle ne signifie rien c'est c'est la même chose comme le tatouage et la partie gauche et tout ça une dernière chose un rêve des cartes à jouer dis-moi c'est ce qui vient c'est c'est non c'est quelque chose lié avec le physique je sens très fort c'est comme si c'était c'était une période où elle comme si beaucoup de choses étaient selon elle hasardeuses c'est comme si elle ne pouvait pas compter sur elle comme contrôler des choses mais c'est comme si comme si elle devrait comme faire confiance au hasard au tu sais au sort facteur extérieur pas comme si elle n'avait pas de contrôle sur sur la vie en ce moment là mais mais elle parlait d'un autre d'un autre rêve et là c'était lié avec une autre vie quel rêve parles-tu ? je pense que tu fais une parole à qu'elle courait dans un chinois oui et ça c'était la première vie quand elle était née dans une famille biologique mais ils ont eu tellement d'enfants qu'ils ont comme donné elle à une famille beaucoup plus riche pour pour qu'elle soit élevée pour qu'elle soit mieux élevée je ne sais pas éduquée etc et c'était la première incarnation et voilà les racines jamais plus elle s'est enracinée dans une famille elle court plusieurs fois elle voulait fuir cette maison oui quand son corps physique adulte nous dit qu'il y a cette nécessité chez elle de travailler en groupe de travailler en équipe donc les informations finissent par se recouper bien Milena nous sommes en 2024 tu as dit qu'elle avait peu d'accès à ses propres informations fais en sorte de révolter comment d'inverser la situation elle doit tout savoir c'est tout ce truc dans la tête oui oui tu trespasses tu dépasses ses implants et tu fais et tu fais le réceptacle de sa propre histoire sans barrer en cul elle se rappelle elle se rappelle qu'en fait ses quelques vies sur terre c'est rien par rapport tout ce qu'elle a déjà vécu ailleurs qu'elle est riche en expérience oui elle a accès à tout oui je pense que oui bien j'aimerais qu'on fasse une parenthèse légère concernant le moment où elle fut attrapée où elle fut hameçonnée par l'interférence parce qu'il y a eu un avant après oui elle le voit oui demande-lui qu'est-il arrivé qu'elle s'est laissée comme entrer dans un jeu de protéger les autres et qu'elle a compris la leçon que si les autres n'ont pas en fait on parle pas dans les cas d'incarnation on parle pas de la matière on parle du plan subtil si l'autre n'a pas de force de se protéger d'affronter lui-même elle peut rire parce qu'elle va tomber dans son piège bien donc on considère que c'est arrivé une fois et que ça ne se reproduira plus non nous sommes en 2024 tu vas appeler tous ceux auprès desquels elle est réellement connectée directement il y a cet informaticien qui décide pour ses incarnations et il y a le chef mais directement je veux dire ils utilisent technologie toujours parle-moi juste un instinct du chef que je puisse me situer ils sont toujours très propres très stériles l'uniforme et il y a comme si c'était répassé toujours ses cheveux courts leur couleur brun foncé ses yeux mais maintenant il est en colère donc ils sont assez presque noirs maintenant un immanoïde n'est-ce pas oui oui totalement comment est-ce qu'elle a réagi à leur présence mais maintenant quand elle s'est rappelée qui est-elle elle n'a plus de peur et cette partie rébelle elle est comme de nouveau tu sais de nouveau comme nourrie par son feu c'est c'est comme si elle disait eh bien que tu es là c'est comme si elle était contente de les affronter ce feu justement elle en parlait Milena sur le plan physique elle parlait d'un feu elle parlait une forme d'agressivité ou de de mots un peu difficiles dits à son prochain oui mais ça c'est tu sais ça il faut parce que si la famille n'a pas pu l'apprendre à à la socialiser oui donc elle doit apprendre elle-même qu'est-ce que je peux te dire oui comment ça va ça va ça va absolument ça va tu as dit qu'elle les voit est-ce qu'elle sait ce qu'ils sont est-ce qu'elle comprend leur raison d'être non je n'ai jamais dit ça elle sait qu'ils sont elle sait qu'ils sont extrêmement dominants mais elle ne veut même pas elle ne cherche pas à le comprendre elle se pense juste à leur envie de dominer leur envie de dominer oui et s'ils jettent un oeil sur l'humanité leur raison d'être c'est comme si traiter les humains comme batterie comme c'est comme si on était leurs esclaves demande-lui à un nouveau pourquoi toi et moi nous sommes là parce que le corps est dans un chaos et n'arrive pas à s'arranger et se structurer et plus elle avance dans la vie alors plus c'est dérangeant qu'est-ce qu'elle attend d'elle-même puisque le corps physique demande structuration de la présence de l'intuition donc la partie subtile avec son intuition en fait l'intuition c'est qu'on appelle nous physiquement l'intuition c'est l'accès à énorme information sur soi-même qui a seulement la partie subtile parce que la partie physique a seulement l'information à tout ce qui est biologique et souvent on prend de mauvaises informations si on s'appuie sur l'information génétique et par exemple parce que la grand-mère était violée donc moi je ne vais pas baiser parce que j'ai peur de baiser c'est pas mon information c'est l'information de ma grand-mère donc on a besoin d'avoir accès à l'information profonde de moi et là la partie subtile va dire va te faire plaisir lance-toi c'est ce qu'elle fait c'est-à-dire elle crée cette intériorisation cette création de canal intuitif elle n'est plus à l'écoute du corps sinon parce que l'autre partie était occupée par autre chose tu sais ne s'offrait pas à la vie autant et en faisant ainsi si elle aspire à autre chose pour elle-même tu vas simplement lui dire de se libérer cellulairement de l'influence de l'autre et tu me dis ce qu'il se passe sans plus rien elle fait tomber tous les implants et elle dit que la seule personne qu'elle sauve c'est elle et que celle-là est maintenant et elle claque le doigt et ils disparaissent et elle est très contente d'elle elle est aussi surprise qu'elle n'a pas qu'elle n'était pas obligée à utiliser cette sauvagerie tu sais c'était pas agression mais c'est comme je te dis c'est comme un chat qui griffe oui balliqueuse elle n'était pas balliqueuse oui est-ce que tu peux me rendre un visuel de la situation présente c'est comme si tout a disparu c'est comme si d'un coup elle a découvert qu'elle s'est tellement focalisée sur cette barrière que son espace est vide parce qu'elle n'a rien créé ici ni couleur ni objet en fait elle n'a pas besoin d'objet mais d'un coup c'est comme si elle avait allumé la lumière elle a mis c'est une lumière c'est jaune orange c'est c'est une couleur très précise qui lui plaît c'est la couleur donc d'un coup elle a changé tu sais l'ambiance de 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 son espace tu te sens comment toi c'est pas ma couleur préférée mais elle est super bien là parle-moi de ses émotions en cet instant fière de soi-même contente calme elle a appris qu'elle est capable de résoudre des choses sans combattre sans tu sais élever les émotions sans se faire violence sans se faire violence sans se faire violence oui mais pas forcément tu sais sans s'énerver sans s'exciter trop tu sais c'est aussi ça il n'y avait pas ce pic émotionnel et est toute contente de soi-même et contente aussi que c'était tellement que la situation au début lui paraissait absolument comme comme perdu comme son solution oui et et que c'était si facile de ressortir tout comment est-ce que tu vois le soutien de l'âme à l'égard du corps physique est-ce que ça change quelque chose ça va changer parce que c'est c'est une âme qui tu sais retrouve c'est une c'est une personnalité qui aime bien être dans l'action donc elle va se pousser c'est pas un bon mot elle va se mobiliser se mobiliser oui parle-moi du corps sexuel mais elle n'a pas de problème avec son parce que elle comprend le sexuel comme innovation optimisme enthousiasme c'est le cas oui c'est le cas après si elle a envie d'avoir la vie sexuelle c'est autre chose si elle peut avoir elle ne peut pas elle est bien une inspiration profonde oui regarde la façon dont elle va métaboliser ce travail c'est comme si elle n'avait pas tant de pensée c'est comme si vraiment je te dis c'est c'est une âme pleine d'énergie c'est comme si elle lançait son corps toujours dans l'action c'est on peut penser faire plutôt faire oui s'adresser à elle oui ou non par ton intermédiaire elle a-t-il insulte elle dit qu'elle fasse c'est pas l'élément elle n'a pas besoin d'intermédiaire c'est ce que je préfère entendre à la fin en réalité ce type de message là bien les salutations oui rendre trois paliers tu entends le 1 et tu te déconnectes déconnecté complètement de tous et de tout retrouvaille avec ton corps l'ancrage déjà à ton corps en un seul mouvement respiratoire ce sont toutes tes fréquences qui s'élèvent et voici que revint équilibre à deux millénaires l'ancrage au corps physique tu es de retour dans ton corps tu sens l'énergie circulant dans ton corps et tu es ravi de revenir à trois oui je suis là comment te sens-tu ? très bien merci Téphane oui comment te sens-tu ? très bien merci très très bien oui vraiment plus plus apaisée merci vraiment ça m'a ça a répondu à plein de choses je suis rebelle j'ai toujours été rebelle je déteste l'indépendance l'injustice et la souffrance animale le fait d'être enfermée c'est pour moi quelque chose qui me fait sortir de mes gonds je suis agressive si je vois des gens qui maltraitent des animaux qui les laissent enfermer je pourrais défoncer la porte et aller casser la figure à la personne ça correspond et j'ai mon petit t-shirt orange et j'ai tiré mon petit rideau qui est jaune tout est moutarde chez moi jaune orange ou jaune moutarde donc oui ça m'a cerné je comprends cette oui incroyable vraiment cette injustice cette rébellion que j'ai qui me fait sortir de mes gonds on n'a pas besoin d'être agressive voilà j'ai pris une belle leçon aussi que mon âme a également entendu tout peut se faire sans agressivité mais avec de l'aide aussi je pense que parfois je ne demande pas suffisamment d'aide et là le fait de vous avoir demandé de l'aide vous m'avez sorti d'une belle ornière et je n'hésiterai pas par la suite à de nouveau demander de l'aide je suis tellement indépendante que j'ai toujours voulu m'en sortir toute seule mais là je suis contente d'avoir fait appel à vous et de savoir que je peux demander de l'aide bien Tiffen on partage cette session ou on la maintient entre toutes les trois je veux bien la partager si vous voulez oui je veux bien est-ce que je flotte tes images ou est-ce qu'on reste au naturel oui j'aime pas mes mimiques mes machins oui oui voilà on flotte alors je te garde avec nous une minute ne coupe pas Mélina merci bien